L'évolution ferroviaire de 2030 que le Canada nous promet, entre autres, c'est annoncé le 6 juillet par le ministre François-Philippe Champagne. C'est un peu comme le jumeau de Justin Trudeau, son chef de parti, sauf en version québécoise. Ça fait qu'il annonçait le 6 juillet qu'il allait avoir un train, qu'il allait avoir une spécification que les autres n'ont pas à date. Il allait avoir ses propres règles. Bon, c'est merveilleux. On n'aurait plus besoin d'attendre qu'une locomotive de céréales ou de maïs puisse passer avant de rouler. OK, on va pouvoir rouler sans arrêt. Puis l'autre spécification, c'est qu'on allait économiser une demi-heure entre Montréal et Québec. Ce qui fait que ça prendra environ 3 heures pour partir de Montréal jusqu'à Québec. Puis le train se ferait aussi entre Montréal et Toronto. Ça coûtera environ 12 milliards de dollars. C'est sûr que ça aurait été préférable que ça coûte 18 milliards ou 36 pour devenir plus acceptable. Mais 12 milliards, c'est quand même correct. Ce n'est pas très cher, mais c'est acceptable. Puis l'autre avantage, c'est que ça serait négociable selon l'année ou selon ce qui pourrait arriver d'ici 2030. Parce que le train va juste fonctionner en 2030. Donc, il a annoncé un projet 9 ans à l'avance. Généralement, on sait que ça n'aboutit pas quand c'est le cas. Puis le gros problème là-dessus, c'est qu'il a annoncé un projet pour 2030 alors que ça arrive 2 ans après la fin du monde. Ça fait qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont être là pour prendre le train. Je ne suis pas certain. Puis quand on parle de 2030, c'est aussi comme un chiffre magique. Il faut mentionner qu'on a Québec 2030, Canada 2030, Alliance 2030. Tout est centré sur 2030. Dans le temps, vous allez voir, en 2030, le monde va aller mieux. Puis là, lui a décidé de prendre la même date. Est-ce que c'est parce qu'il est un proche, un serviteur du Forum économique mondial de Claude Schwab? C'est possible. Parce que tous ces gens-là, on dirait que c'est un peu comme le 2030, c'est un peu comme le 649. Ça donne de la chance. Donc, moi, quand j'ai su qu'alors un tel programme révolutionnaire au ferroviaire, qu'il allait nous faire une demi-heure, nous rendre en train, de Montréal à Québec en 3 heures, j'ai été comme bouleversé que le Canada soit en fait rentrer dans le progrès. Parce que ça fait depuis plus qu'un siècle qu'on a nos trains, puis ça n'a pas beaucoup changé depuis ce temps-là. C'est des trains sur des rails qui roulent à une certaine vitesse. Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que... OK, moi, avant, je prenais l'autobus. Là, je ne prendrais plus l'autobus en 2030. Sauf qu'à l'attendant, il faudra que je prenne encore l'autobus. OK, l'autobus Orléans. C'est ce que je prenais quand j'allais à Québec. Puis, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. OK, tu n'as pas de wagon. Tu ne peux pas marcher dans les wagons. Regardez les vaches qui se promènent dehors. Puis, surtout que je me rendais de Montréal à Québec en quand même... Ça prenait quand même 180 minutes. C'est quand même long, tu sais. C'est 180 minutes, c'est du temps. Ça fait que maintenant, c'est le passé. En 2030, on va pouvoir prendre 3 heures à la Québec. Grâce à notre gouvernement. Puis, il y a des gens qui sont dans le progrès. C'est important, le progrès. Là, moi, ce que je trouvais encore plus intéressant, c'est que ça fait enfin fermer la gueule aux Québécois chez Holleux. Parce que moi, je me souviens, j'avais vu un gars... C'est sûr que le gars est érudit. Tu sais, ça peut arriver des fois, parce que c'est un nationaliste, c'est un souverainiste. Ça arrive qu'il y en a qui sont érudits, mais il n'y en a pas beaucoup. OK, le pouvoir, c'est des chiens au lieu. Là, à un moment où je vais parler, en tant que directeur de l'IREC, qui est un groupe d'études sur l'investissement contemporain, puis entendre aussi de quelqu'un qui s'occupait de l'action nationale, un vieux groupe qui fait des publications écrites depuis au moins 100 ans. Là, il était venu affirmer qu'il y avait des ingénieurs d'Hydro-Québec qui travaillaient sur le moteur-roue, qui voulaient faire un monorail sur le moteur-roue, qui se déplacerait à 250 km à l'heure, et qui pourrait nous permettre d'aller à Québec, Montréal-Québec, en une heure. OK, mettons, moi, j'ai des rêves. Puis moi, j'aime ça que mes rêves aboutissent. Je m'en suis même acheté un dans l'usager. Parce que tu sais, les rêves, il y en a de moins en moins, mais quand tu vas chercher, tu peux en avoir, ça peut prendre du temps. Là, j'en ai trouvé un. J'ai trouvé mon rêve. C'est Dream, ici. OK. C'est un réalisateur japonais. Je suis désolé, je ne veux pas resculter son nom. Je risque... OK. C'est un bon film. Puis moi, je vais pouvoir l'écouter dans le train en 2030. Moi, je n'ai pas le temps actuellement. Parce que trois heures, c'est suffisant pour qu'il y ait un film. Là, on revient à Robert Plante. C'est ça. Robert, la plante, toute plante. Ce n'est pas grave. C'est dans le végétal. Un peu comme Valérie, à Montréal. Donc, le méchant souverainiste séparatiste, lui, il parlait du projet Trans-Québec, d'ingénieur, d'Hydro-Québec, 250 km Montréal-Québec, on l'a dit. Une heure. Alors, pas d'expropriation. On met des colonnes le long de l'autoré de 20 jusqu'à Québec. Et c'est réglé. Ça coûtait seulement 2 milliards. OK. C'est comme louche. L'argent blanchi, l'argent de la mafia, on ne le sait pas. Ce n'était pas dit. OK. Puis, disons que, je n'aurais pas aimé ça, moi, de prendre ce train-là. Il faut expliquer. Moi, premièrement, moi, je suis un peu comme le Parti libéral du Québec et les journalistes québécois. C'est que, premièrement, le gouvernement du Québec, le Parti libéral du Québec, où Jean Charest régnait à l'époque, le gouvernement est intervenu pour empêcher Investissement Québec de subventionner Trans-Québec, pour qu'il puisse faire des tests. Je crois que c'était sur des rails, des rails suspendus de 5 kilomètres. Voir comment le train se comportait, puis voir, enfin, établir le projet dans le réel pour les Québécois. Bon. Ils n'ont pas eu le refinancement. Puis, un peu après, les journalistes s'en sont pris au projet. Tu sais, c'est comme un hasard. C'est juste un hasard. Alors, il faut mentionner. Moi, les journalistes, je les aime. Tu sais, un ingénieur d'Hydro-Québec, ça le dit. Un ingénieur. C'est un ingénieur de petite taille. Puis, quand quelqu'un est de petite taille, bien, généralement, tu lis ta maternelle. Ta première année, deuxième année. Après ça, tu peux commencer à parler en adulte plus tard. Mais là, tu ne peux pas que tu es un ingénieur. OK. Ça fait que les journalistes étaient beaucoup plus aptes à faire une critique du projet. Entre autres, il y avait des gens qui affirmaient que dans les courbes, ça créait des problèmes, que les gens seraient étourdis ou qu'il y avait des nausées, ou encore que c'était beaucoup trop haut, que les gens auraient peur, que les gens ne se sentiraient pas en sécurité. Tu sais, il y avait toutes sortes d'idées, un peu comme à l'époque des locomotives. Tu sais, les locomotives, quand ils sont arrivés, les gens disaient que le cheval, c'était suffisant. Si on allait plus vite, on pourrait mourir. Puis là, le pire, c'est que c'est vrai. C'est qu'il y a du monde qui se font mordre dans les locomotives. C'est vrai. Ce n'est pas des fausses nouvelles. Est-ce que ça aurait pu arriver dans le train de Trans-Québec? Moi, je crois que oui. Parce que pas seulement tu ne pouvais pas écouter un film au complet dans le train, mais il y avait toujours des risques de décéder. Décéder d'accès de vitesse, de toutes sortes de... Tu sais, il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Parce qu'un ingénieur, c'est un ingénieur. Donc, le fil en est lieu, le fil par oublier le projet. Puis moi, j'ai toujours peur que le projet revienne en force. Puis là, voyez-vous, vous expliquez à des amis de Boston, qu'on a un train qui roule plus vite que les autres, qui est suspendu. Hey, tu as une tête enflée. Tu te prends pour un autre. Là, tu penses que tu es un Québécois. Là, vous êtes racistes. Vous autres, vous avez des affaires mieux que les autres. Mais après, je dis, on a un train suspendu qui roule à 250 km à l'heure. Mais c'est de la merde. Ça ne roule pas bien. Puis quand tu prends le train, tu ne peux pas voir les vaches plus loin qui broutent. Parce que tu n'es pas à la surface du sol. Ça fait que tu vois le ciel et les toits d'édifice. Ça peut être bien ennuyant pendant une heure. Pas mal plus que voir des vaches pendant trois heures. C'est pour ça qu'on fait compte que je crois que le ministre Champagne a fait quelque chose de très intéressant en proposant un train rapide qui va faire trois heures en 2030 pour aller de Montréal à Québec. En même temps, c'est sûr que pour les gens qui aiment le progrès, qui aimeraient sûr qu'à un moment qu'on devienne un pays qui sortirait, au moins qui rattraperait les autres, qui aurait quelque chose d'intéressant, parce qu'on n'a pas rien d'intéressant à part les beignes, à part le bras canadien. Le bras canadien commence à être vieux avec. Il y a-t-il quelque chose que le Canada a fait? Une voiture? Non. La Sono? Non. On ne fait rien. On ne fait rien. On a du glé-OGM, du glu-somate, puis on n'a rien. On est en train de... On n'a rien. Ça fait que moi, si c'est intéressant, quand tu n'as rien, de ne pas faire des envieux, de ne pas être jalousé, puis quand tu n'as rien, le monde te respecte. Parce que quand tu as quelque chose, le monde commence à dire que tu te prends pour un autre. ça fait que moi, j'aime ça être un Canadien que la paix. Ça fait que on doit accepter, OK, collectivement, OK, que la révolution ferroviaire de 2030, ça va nous préserver des critiques, des gens qui vont nous dire comment ça se fait, vous faites des choses que les autres ne font pas. ça fait qu'on peut être unis, tout le monde, d'un océan à l'autre, dans la médiactuité. Merci beaucoup. C'est comme ça quand on vit dans un pays pourri, malmené, malronné, rongé jusqu'en dedans, on t'ambronné dans le temps, il aimait bien les longs, longs trains, filant le fer de Shefferdil dans les cartos américains. Trin, comme on dit, Trin, Trin, Ça m'a repris quelques années pour comprendre qu'on m'avait menti que tous les trains de ce pays un jour partiraient loin d'ici et je me permets de penser que malgré tous les murs ronnais, un jour on va pouvoir rouler, on va pouvoir enfin rouler. Trin, Trin, Automotive, Trin, Trin, Automotive, et je me permets d'ambronné 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 et je me permets beaucoup d'ambronné de Merci.